Le prix Louis Deluc, décerné aujourd'hui au film Le Roi et l'Oiseau, un dessin animé de Paul Grimaud, qui n'a pas encore été projeté dans les salles de foot de distributeurs. C'est le plus grand réalisateur de dessins animés français que viennent de couronner les jurés du prix Deluc. C'est La Bergère et le Ramoneur, son premier long métrage animé qui le rendit célèbre en 1952. Voici maintenant un extrait du dessin animé récompensé aujourd'hui, Le Roi et l'Oiseau. Allô, allô, il est exactement 6 heures 25 minutes 30 secondes. Allô, allô, une bergère et un ramoneur viennent d'entrer dans la ville basse. Allô, allô, une bergère et un ramoneur viennent d'entrer dans la ville basse. Allô, allô, une bergère et un ramoneur viennent d'entrer dans la ville basse. Allô, allô. Allô, 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 un ramoneur viennent d'entrer dans la ville basse. N'est-ce pas surprenant, Henri Chapier, que le prix Louis Deluc soit remis ainsi à un dessin animé ? C'est la première fois que ça arrive, je crois. Oui, il y a tout lieu de s'en réjouir et Paul Rimeau méritait une récompense parce que c'est le plus grand cinéaste de dessins animés. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire tout de même que c'est un peu tard parce que ce monsieur a été célèbre déjà en 47 avec le petit soldat qui était un chef-d'oeuvre. Il est un peu tard de penser que Paul Rimeau mérite l'académie et les plus grands prix. Il est temps peut-être de penser qu'il n'a jamais eu l'argent pour continuer de faire des films qui ont enchanté le public. Et je crois qu'il est peut-être temps de ne pas toujours accorder un prix lorsqu'on n'a pas résolu un problème. Autrement dit, le prix Deluc est plus que mérité, mais il faut s'occuper d'urgence du dessin animé en France et de Paul Rimeau qui est encore extrêmement jeune malgré son âge mûr et qui peut faire des longs-métrages quand on veut. Voilà.